Vous êtes blessé ? Vous avez eu des pertes parmi vos camarades ? Je ne sais pas encore. Aucune idée. Je ne sais pas. La juíste a英ain voilà. Qui m'est cette front musique ? Une opinion se fait jour, après plus de dix jours de combat dans la presse israélienne, qu'Israël a sous-estimé l'efficacité des forces égyptiennes et syriennes. En effet, c'est vrai, c'est-à-dire que quels étaient les résultats de la campagne de 1967 de ce point de vue ? Et c'est ça qui compte. En 1967, nous avons oublié une chose et nous avons retenu une autre. La chose que nous avons oubliée était qu'au commencement de la guerre de 1967, de la guerre de six jours, il y avait des batailles farouches entre nous et, par exemple, l'armée égyptienne, des batailles farouches. Ils ont attaqué, ils ont contre-attaqué, il y avait une bataille très dure, la bataille de la percée, le commencement. Ensuite, ça allait, comme on dit, comme si notre couteau a pénétré et pénétré dans la margarine. Mais c'était après les premiers 48 heures. Alors, comme nous nous sommes tombés dans une euphorie après la guerre de 67, et non seulement nous, en Israël, mais le monde entier. Le monde entier se disait que voilà un phénomène extraordinaire. Et personne n'a retenu le commencement de la guerre. Et nous sommes embarqués sur les effets de l'après-guerre, c'est-à-dire sur les effets de la déroute égyptienne totale. Si leur honneur personnel, national, était très atteint, peut-être trop atteint en 67, maintenant ils seraient gagnés. J'espère que c'est comme ça, parce que ce serait bon pour l'avenir. Mais de toute façon, nous avons été surpris par la capabilité, par le pouvoir du combattant, et de l'unité, et peut-être aussi de l'état-major général égyptien, parce que nous nous sommes embarqués seulement sur les effets de la fin de la guerre de 67, et nous avons complètement oublié 48, et aussi les débuts de 67. Madame, qui annonce les décès aux familles qui ont eu des victimes ? Ça aussi, je pense que c'est extraordinaire au point de vue sentiment humanitaire. Jamais par message, par téléphone ou par lettre. C'est des volontaires aussi qui se portent à ce service terrible. Des volontaires, des officiers en retraite, des gens importants de la ville, des municipaux, des psychologues, des médecins. Ils sont toujours deux. Ils sont avec ces listes horribles qu'ils ont en main et ils font le porte-à-porte. Ils sonnent. Ça doit être terrible. Général Marquis, dans les communiqués de presse, Israël ne fait pas état de ses pertes. Pouvez-vous vous exprimer sur ce point ? Oui. Il y a un point moral que nous ne voulons pas donner l'impression qu'il y a un soldat qui est mort avant que la famille le sache. Il y a un soldat qui est mort. Il y a un soldat qui est mort. Il y a un soldat qui est mort. Il y a un soldat qui unless nous najbardziej?' Il y a un soldat qui est mort. Il y a une chassétique une ambiance complaine. Le service est très belle et à la vie. C'est une chivelle la Guessie? Non, elle n'a unicorn. Il y a une petite chivelle qui est mort et qui est mort. Il y a un nouveau salon. Vous êtes plus bien. Vous ne savez pas que vous êtes obligés de faire des chelons ? Vous êtes obligés de faire des chelons ? Oui, oui. Vous ne pouvez pas faire des chelons ? Vous êtes obligés de faire des chelons ? Bien, bien, bien. Ah, c'est bien. Je ne sais pas. Ah, c'est bien. Vous ne pouvez pas faire des chelons ? Oui, c'est bien. Être blessé à la guerre, c'est une expérience très dure. Est-ce que vous y pensiez avant de partir ? Vous aviez peur ? Avant de partir où ? À la guerre ? Avant de partir à la guerre, avant de partir au combat. Je n'ai pas cru qu'il y aurait de combat. On était prêts, tout était prêt. Mais je n'ai pas cru qu'il y aurait de combat. Jusqu'à samedi, à deux heures, je crois, il y avait trois avions qui passaient. Puis ils ont fait une drôle, vous savez, ils s'ouvrent. Et un officier chez nous m'a dit, regarde les hards. Alors j'ai vu, on ne savait pas que c'était des MiG. Puis ils lancent leur bombe. Alors c'était le premier moment qu'on a compris que la guerre a commencé. Et c'est tout. Mais je n'avais pas peur, on n'avait pas peur au commencement. Jusqu'au moment où le vrai feu, quand on a vu les troupes des commandes égyptiens, au premier moment, on a eu peur. Puis ça fait peur de voir beaucoup de balles à côté de nous. Mais c'était le premier moment, les premières minutes. Puis c'est passé. Vous avez eu peur de mourir au moment où vous avez été touché ? Oui, au moment où j'avais été touché, j'avais très peur de mourir. Je pensais à ça, j'avais vraiment peur. Je n'avais pas quoi faire. J'étais sur le sol, sur le sable là-bas. Puis les temps, quand on avait commencé à voyager, j'étais seul. Quand avez-vous été blessé ? Le premier jour de la guerre. Et où est-ce arrivé ? Au Sinaï. Vous vous demandez dans quelle arme vous servez ? Je ne peux pas le dire. Est-ce que vous avez perdu connaissance ? Non, j'étais tout le temps en connaissance. Parce que je suis arrivé à l'hôpital. Avez-vous beaucoup souffert ? Non. Avez-vous réalisé ce qui vous arrivait ? Oui. Est-ce que vous avez eu peur de mourir ? Oui, beaucoup. Avez-vous eu des camarades avec vous qui ont été blessés aussi ? Oui, j'ai quelque chose.